A l'occasion de son exposition à Nogent-sur-Marne, nous recevons aujourd'hui Gérard Paris-Clavelle, un graphiste social. Un graphiste non pas d'affiches ou du moins de la publicité, mais vraiment un graphiste engagé, d'où ce terme très original finalement de graphiste social. Et aussi, c'est la raison pour laquelle autour de nous, vous voyez des images parlant de chômage, parlant de la ville, puisqu'en fait, c'est ça son obsession, c'est parler de l'engagement, un engagement citoyen, on va dire, parce que l'affiche, c'est aussi un moyen de dire des messages et de provoquer la parole. Alors Gérard, parlez-moi un peu déjà de vos débuts, parce que j'ai été étonné en regardant votre biographie, ça commence finalement en Pologne. Disons que ça commence aussi en France, mais disons que la Pologne, ça a été une découverte d'une autre manière d'apprendre mon métier, avec un grand maître qui s'appelle Henri Tomaszewski, au Beaux-Arts de Varsovie, et tout d'un coup, j'ai vu une pratique intellectuelle, une pratique de réflexion conceptuelle de mon travail, qui s'enseignait à l'époque où j'étais étudiant, uniquement le dessin publicitaire au niveau des objets. Et là, je travaillais les sujets. Donc ça a été vraiment pour moi une découverte. Donc c'est-à-dire, vous avez compris à ce moment-là, que l'affiche, il n'y avait pas que le visuel qui importait, il y avait aussi le message ? C'est ça que vous voulez dire ? Oui, bien sûr. J'ai compris que le rapport au sens était très important. Il ne s'agissait pas de décorer un slogan commercial avec une illustration, mais il s'agit de travailler l'image comme elle-même, que l'esthétique, elle contienne du politique en fait. Et alors après cette formation, immédiatement au taf, vous arrivez mai 68 ? Immédiatement, oui, un petit peu après. Disons que j'arrive, c'est mai 68 qui arrive. Et moi, je travaillais déjà. Et forcément, je m'inscris dans ce mouvement à l'école des arts déco. On parle beaucoup des beaux-arts, mais l'école des arts déco a produit énormément d'images. C'est quoi d'ailleurs la différence en mai 68 entre les arts déco et l'école des beaux-arts ? Disons que les arts déco, c'est une école un peu déjà généraliste qui enseigne la décoration, le graphisme. Non, non, je ne veux pas dire en termes d'enseignement. La production engagée de mai 68 ? La production est sensiblement la même, mais disons que dans la formation des écoles, disons qu'il y a un côté plus beaux-arts-peinture et un côté plus graphisme sur l'autre. Mais c'est très sensible, c'est vraiment... Mais dans les affiches de mai 68, on voit cette distinction ? Non, on le voit... Non, je pense que quand on les connaît, on le voit. Mais non, honnêtement, non. Je ne pense pas que ça se reconnaisse de cette manière. Mais ça existait. Et alors, en quoi cet engagement de mai 68 va être important dans la suite de votre carrière jusqu'à la création de Grappus, votre agence, vos créations ? L'engagement de mai 68, c'est pour moi aussi... J'avais déjà été sensibilisé par mon parcours humain à la politique. Mais mai 68, on est en plein dans la politique. Donc moi, mai 68, à ce moment-là, on rencontre l'idéologie, notamment communiste. On peut dire grossièrement que les Beaux-Arts, c'est des trotskistes, et les Sardécos, c'était les Cocos. Bon, ce n'est pas si simple. Donc je rencontre mes futurs camarades de Grappus, François My, Pierre Bernard. François My, qui est responsable des étudiants communistes. Et je commence à m'intéresser. Effectivement, on travaille à un sujet politique. J'essaye de comprendre comment ça marche. Ça paraît normal. Et donc, ça a été déjà découverte. Et ensuite, très très rapidement, après 68, en 69, s'est créé, avec Malraux, qui voulait transposer l'école d'Houlme, en Allemagne, qui venait elle-même du Baos, qui était un peu virée de là-bas, l'installer en France, et se crée un institut de troisième cycle qui s'appelle l'Institut d'environnement, qui est une école pluridisciplinaire à vocation de former des enseignants-chercheurs. Ce qui est rarissime, parce que dans nos métiers, il n'y a pas de formation des maîtres. Et donc, tout d'un coup, moi, je découvre des cours d'économie, de sociologie, d'informatique, des choses qu'on n'apprenait absolument pas dans nos écoles. Et on travaillait avec des architectes, on lit un plan, enfin, c'est quelque chose de très heureux, où il y a vraiment un métissage des savoirs en travaillant un sujet commun. Mais les sujets, c'était très intéressant, c'était sur la ville, c'était sur l'histoire, c'est totalement autre chose que l'enseignement classique. Et puis voilà, donc ça a été une découverte formidable. Malheureusement, ça a duré deux ans, parce que les événements politiques ont fait que c'était quand même très chaud, ce qui est dommage, ça aurait formé des enseignants formidables. Et puis, ça a été arrêté. Mais enfin, donc, du coup, le groupe Grappus, qui est donc avec ses copains qu'on a exercés là, s'est constitué à partir de ça, entre 68 et l'Institut. Et on a fondé un groupe de graphistes qui avaient vocation de travailler, disons, une image du service public au service du bien commun et pas au service du commerce. Donc on était anti-publicitaire, on était toutes ces tendances. Et voilà, donc on a travaillé pendant 20 ans à travailler à un graphisme responsable et à expérimenter à la fois des sujets du sens et à la fois des esthétiques avec nos origines de Pologne. On avait aussi sur des écritures, sur la manuscrite, sur les couleurs. On avait avancé aussi une palette de formes assez originale. Des typographies. Des typographies, bien sûr. Et voilà, donc ça, ça s'est développé une vingtaine d'années. Et puis ça s'est épuisé d'une manière bon, à l'ordinaire. Et ça s'est retransformé. Les autres copains ont fait des groupes. Moi, j'ai fait un premier groupe qui s'appelait Les Graphistes Associés, que j'ai arrêté assez vite. Puis ensuite, j'ai fondé avec d'autres amis, Marc Pateau Photographe, qui s'appelle De Barry Connographe, enfin, beaucoup d'autres copains, une association qui s'appelle Le Poplier, qui travaillait, elle, le contexte et la diffusion des choses. Ce que je m'étais aperçu, que la production, c'était une chose, c'était bien, mais que le sens, c'est que si on n'accompagnait pas nos images sur le terrain qu'on avait choisi, donc les formes de diffusion et les circonstances des suivants vont qualifier le sujet. La même image sur les six messes d'un musée, sur une carte postale, sur une affiche, dans la rue, dans une pièce et dans une brochure, elle va prendre un sens ou un autre. Et alors justement, est-ce que ce point-là n'est pas difficile à mettre en scène quand on monte une exposition ? Parce que faire une exposition, ce n'est pas la même chose que l'utilisation de ces documents dans la ville. Bien sûr, parce que généralement, une exposition consiste à accrocher le travail déjà accompli et le montrer comme œuvre. La structure de l'image, ce suffisant presque est elle-même. Or, dans mon travail, ce qui m'intéresse, c'est de montrer le contexte et les circonstances de cette image qui vont la qualifier, notamment les différents contextes d'une même image. Donc ça suppose non pas une exposition, mais une installation. Et c'est vrai que c'est un peu plus court, mais c'est beaucoup plus jouissif à faire, parce que là, on se retrouve vraiment quelque chose qui va faire partager un savoir social. Il ne faut pas oublier que dans nos métiers, y compris dans le champ artistique, d'ailleurs, il y a un rapport social de la production de notre travail. On fait des métiers. On oublie tout le temps avec le mot art, par exemple, comme une magie à échapper aux termes de métiers, de savoir, de savoir-faire, d'apprentissage, de diffusion. Là, il n'y a plus que la valeur, et ça veut dire que beaucoup d'artistes ou même de graphistes recherchent de plus en plus un capital symbolique pour pouvoir augmenter les tarifs, mais ils réclament des avantages, mais ils ne réclament pas des droits par les luttes syndicales, les formes collectives, qui apparaissent comme désuètes pour beaucoup de gens, malheureusement, compte tenu que ça, c'est approuvé par une poussée médiatique très forte vu l'appartenance au pouvoir des médias, qui fait qu'effectivement, on a tendance à travailler l'individuel plutôt que le singulier. – Alors, comment vous évoquez dans cette exposition l'évolution, le travail, justement, du graphisme ? Parce que ce n'est pas évident, encore une fois, de faire comprendre aux gens toute cette recherche ? – Alors, c'est complexe. Comme toute pensée intéressante, elle est complexe. Donc déjà, on n'a pas Amélie Gardel, mais on a déjà, je diffuse un petit travail où chaque image est une espèce de légende, d'explication, une histoire. Ça permet déjà aux visiteurs de se faire une idée du contexte et des circonstances, l'origine et la destination, qui sont des mots-clés, de ces images. Ça, c'est important. Et puis surtout, plus qu'une exposition publique, au hasard des rencontres, on a organisé une quinzaine de rendez-vous qui sont des rendez-vous de débat avec des invités qui sont aussi bien des philosophes comme Marie-José Mondezin que des syndicalistes, qu'un avocat, un notaire qui va parler de l'argent, qui va parler du droit, que des représentants des mouvements de chômeurs et précaires qui vont parler des luttes. C'est-à-dire plusieurs choses, débats, nous allons enregistrer. Le but de cette expo étant de produire du savoir. Je pense que trop souvent, dans les images du commerce, des choses, le résultat, ce n'est pas, c'est la mort, c'est la fin, c'est mortifère. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la question qui va s'élever par des informations et qui va faire un parcours. Vous voyez ? On n'est pas dans l'immédiateté, on n'est pas dans l'urgence d'un rendu d'événements, on est dans l'urgence de prendre le temps. Ça, c'est la véritable urgence et principalement sur le terrain social où il y en a bien besoin parce qu'il faut quand même faire un état du décalage entre le champ artistique ou voir le marché de l'art qui est absolument indécent comme combine pour faire du fric et puis la réalité sociale. Donc, à quel moment l'art, tel qu'on l'appelle, rencontre le monde du travail ? À quel moment des personnes qui n'ont pas accès vont pouvoir accès à ces lieux intimidants que sont les lieux de monstration ? Donc, à quel moment on va travailler plutôt la ville que la galerie ? Bon, c'est beaucoup de questions que je me pose et j'essaye d'exercer au sein de ça, la ville particulièrement. Dernière petite question et je sais que c'est très difficile d'y répondre. Comment jugez-vous l'état du graphisme en France ? L'état du graphisme en France, il existe particulièrement dans le graphisme du commerce ou du socio-culturel. il est difficile dans le graphisme d'auteur parce qu'il faut avoir les moyens de son émancipation. Donc, c'est plutôt l'état de la culture en général, la diffusion de l'information en France. Nous, le graphisme, il participe, c'est comme un généraliste de l'information, il travaille l'esthétique dans le champ politique. J'entends par politique de vivre en commun. Et effectivement, on voit bien que c'est assez privatisé. La fiche, elle est rétrécée, il n'y a que la valeur marchande des Decaux et autres qui existent. Il y a très peu d'endroits, il n'y a plus de collage sauvage, il n'y a plus tellement. Le service public est de plus en plus bouffé par le privé. Donc, si on a des volontés de partage social et généreux, c'est assez difficile. Merci. Alors, je rappelle que l'exposition de Gérard Paris Clavel a lieu à la Maison d'Art Bernard Antonios de Nogent-sur-Marne jusqu'au 12 novembre. Merci. C'est moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada